Au XVIIIe siècle, l'Europe est composée d'empires, de royaumes et d'une multitude de principautés. Parmi ces puissances, le Royaume-Uni et la France dominent. Le Royaume-Uni est la grande puissance de l'Europe. Londres devient la plus grande ville du continent. C'est une puissance commerciale. Sa flotte cherche à dominer les mers et les océans contre les Français. La France est une puissance culturelle. Le français est la langue internationale pratiquée dans les cours européennes. C'est le pays le plus peuplé d'Europe. La péninsule ibérique, l'Espanique-Portugale, qui dominait depuis la fin du XVe siècle grâce aux grandes découvertes, décline. C'est la fin du siècle d'or. En Europe centrale, le Saint-Empire meurt lentement. L'Empereur appartient à la famille des Habsbourg, qui règne en réalité sur l'Autriche, mais aussi sur d'autres possessions, telles que les Pays-Bas, l'actuelle Belgique, la Hongrie et l'Italie. Les principales puissances du XVIIe siècle, les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, mais aussi la Suède, la Pologne et l'Empire Ottoman dominé par les Turcs, perdent de leur importance. Le centre de gravité de l'Europe est désormais sur la façade maritime de l'océan Atlantique. De nouvelles puissances continentales émergent, comme la Prusse ou la Russie, et vont devenir des acteurs essentiels en Europe. Quant à l'Italie, elle n'est qu'une expression géographique. Les petits États italiens, Venise, Gênes, Naples, souffrent de la présence des Habsbourg d'Autriche et du commerce entre l'Europe et l'Amérique, commerce qui met fin à la domination du commerce méditerranéen qui s'était développé au cours du Moyen-Âge. Depuis le XVIe siècle, les puissances européennes ont fondé des colonies sur les autres continents. Au cours du XVIIIe siècle, la France et le Royaume-Uni s'affirment comme deux puissances maritimes et coloniales rivales, reléguant l'Espagne, le Portugal et même les Provinces-Unies. Ces grandes puissances s'assurent au contrôle des voies maritimes qui mènent vers l'Amérique et les Indes orientales. Elles ont recours à la traite négrière pour exploiter des territoires en Amérique, Brésil, Antilles, et disposent de comptoirs et ports d'escalde en Afrique et en Asie sur la route des Indes. Un commerce triangulaire se met en place entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. En échange de pacotines, des objets de peu de valeur, les Européens transportent des esclaves noirs en Amérique, d'où partent pour l'Europe des produits tropicaux, café, cacao, tabac, sucre, bois précieux, or et argent. Cette ouverture permet le rayonnement de puissances européennes sur le monde, modifie le mode de vie des élites, les personnes les plus riches, et renforce la position de la bourgeoisie commerçante dans la société. Sous-titrage Société Radio-Canada